Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel gratuit dédié à Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons venir nous intéresser à une petite fonctionnalité, un petit calque de réglage qui s'appelle la balance des couleurs. Souvent méconnu des gens, la balance des couleurs est un outil qui va vous permettre de modifier en quelques instants la colorimétrie d'une image, comme vous allez pouvoir le voir ici. On verra comment il fonctionne et à quoi il sert. Et surtout il va vous permettre de façon plus localisée de venir fusionner des éléments. Vous voyez ici on va avoir par exemple deux planches de bois différentes. Et bien en quelques instants, à l'aide des masques de fusion et de la balance des couleurs, on va pouvoir venir les fusionner pour donner l'impression d'une seule et même planche. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaire. Je tâcherai bien sûr de vous aider au mieux. Si jamais vous avez besoin d'autres tutoriels ou des options, des outils que vous aimeriez apprendre à utiliser et que vous ne savez pas utiliser, de même n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous aiderai et réaliserai une vidéo dédiée si c'est dans mes moyens. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et je vous dis donc maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc maintenant la présentation de la balance de couleurs. Alors comme vous allez le voir, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On va commencer déjà par le petit tour théorique de l'outil, avant de passer au petit cas pratique juste après. Alors pour la partie théorique, il faut savoir que l'outil balance de couleurs peut être utilisé de deux façons, comme la plupart des calques de réglages. Soit directement via le menu images, réglages, et ici vous avez balance des couleurs, qui va vous permettre de venir modifier celle-ci, comme nous allons le voir juste après dans les paramétrages. Soit en venant passer par le menu calques, qui est ici, et vous avez un petit cercle noir et blanc, ici un petit peu façon Ying-Yang, sur lequel vous pouvez cliquer. Et dans ce menu, vous avez tous les calques de réglages, dont le balance des couleurs, qui est ici, et qui va ajouter en fait un nouveau calque avec un masque de fusion. Il est plus intéressant, en tout cas c'est mon avis, de passer par ce mode pour une raison. Cette fonctionnalité est non destructive, c'est-à-dire que si jamais vous voulez effacer une partie de votre balance des couleurs sur votre image, vous pouvez le faire avec ce masque de fusion. C'est pourquoi je vous recommande de passer par celui-ci. Vous pouvez bien sûr faire le choix de passer par le menu, mais vous n'aurez pas cette possibilité de retour en arrière facile et simple, proposé par le masque de fusion. Pour ce qui est de la propriété, ou plutôt des propriétés de balance des couleurs, on va les retrouver ici dans le menu propriété, comme vous le voyez. Il est composé de deux menus. Un premier menu ici, donc, ton moyen, ton foncé, ton clair. Suivi de six couleurs, cyan, rouge, magenta, vert, jaune et bleu. Ce sont des couleurs, non pas complémentaires, mais qui sont au contraire à l'inverse l'une de l'autre. Si on devait tracer par exemple une ligne, comme c'est le cas, le cyan serait d'un côté, le rouge de l'autre, le vert d'un côté, le magenta de l'autre, le jaune d'un côté, le bleu de l'autre. De plus, ces couleurs ici sont divisées en synthèse. Vous avez la synthèse additive et la synthèse soustractive. L'une va être composée de cyan, magenta, jaune et noir, l'autre de rouge, vert, bleu et en général du blanc. C'est ce qu'ils donnent tous les trois additionnels. Ces couleurs sont donc ici, RVB, CMJ et normalement le noir N. Et en fait, le principe de la balance des couleurs va être la suivante. Vous allez venir influer chacune de ces couleurs avec un taux de pourcentage, soit pour le cyan, soit pour le rouge, soit pour le magenta, soit pour le vert, soit le jaune ou le bleu, pour pouvoir modifier la colorimétrie de votre image. Et vous allez venir travailler soit sur les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Toutes mes excuses. Et ici, par exemple, si je viens accentuer dans les tons moyens vers le cyan, vous voyez que les contrastes de mon image et la colorimétrie vont s'orienter vers le cyan. De la même façon, ici, si je pousse vers le rouge, on va avoir une couleur un peu plus rouge. La même chose se fera vers le vert, vers le magenta, ou alors vers le bleu et vers le jaune. Pour revenir en arrière, si jamais vous voulez réinitialiser vos modifications, vous pouvez le faire ici. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton, il réinitialisera à zéro. Vous pouvez faire un avant-après. Par exemple, si vous avez fait du vert, vous pouvez voir également la vision avant et après retouche. Ça permet de désactiver le petit œil de votre menu calque. Et vous avez également ici un petit œil qui vous permet tout simplement de faire une vision avant et après. Vous restez appuyé, vous voyez sans retouche. Vous relâchez, vous voyez avec retouche. Et ici, vous avez le calque d'écrétage qui va vous permettre en fait de faire que la retouche de balance des couleurs ne se fasse que sur le calque qui est en dessous de lui et non pas les autres si vous en avez plusieurs. Là, nous avons fait la retouche pour les tons clairs. Mais il est également possible de venir retoucher sur les tons foncés. C'est-à-dire qu'on va prendre les couleurs les plus sombres de la composition et ce seront elles qui vont être retouchées. Et vous voyez également que le bleu ici, par exemple, va être beaucoup plus bleu que sur les tons moyens. C'est parce qu'on va prendre tous les pixels les plus sombres. Mais on peut également venir définir tous les pixels les plus lumineux. Et de cette façon, vous voyez, tous les pixels gris clair, blanc, vont être boostés vers du bleu. Et de la même façon, on peut donc modifier la colorimétrie de toutes nos formes et de toutes nos couleurs. Je reviens à 0, on se remet sur du ton clair. Et là, vous voyez, par exemple, ici, on a pas mal de pixels blancs ou très blancs. Et bien voilà, je peux venir les booster ici pour pouvoir les faire ressortir. Ça, c'est donc la théorie de cet outil. Maintenant, on va voir sur un cas pratique comment l'utiliser. Alors, je vais supprimer mon calque balance des couleurs ici. Voilà. Je le sélectionne, je clique sur supprimer. Je supprime le masque, je supprime le tout. Je vais faire un CTRL A, CTRL X, tout simplement pour sélectionner. CTRL A va sélectionner l'intégralité de mon image et X pour couper. Je viens ensuite dans cette autre image qui est donc une table que je veux garder et que j'aimerais ajouter à mon autre image. Je vais faire un CTRL V pour la coller. Je vois ici donc que déjà, les deux teintes ne sont pas pareilles. Vous voyez, quand je déplace le tout, on a vraiment une différence de couleur entre les deux. Ce n'est pas forcément du plus bel effet. Je vais venir prendre mon outil recadrage ici. Je vais agrandir mon image pour avoir quelque chose qui prenne l'intégralité de mes deux photos. En haut, mes légumes. En dessous, ma texture bois. Mon continuité de table. Et je vais venir ici, tout simplement, créer un masque de fusion. Ce masque de fusion va me permettre simplement de venir avec mon outil dégradé, ici, et de venir créer un dégradé noir-vert transparent pour venir effacer une partie de la planche. Et déjà, ça me permet de venir fusionner un petit peu mon image, que les deux se suivent l'une après l'autre. Pour contrebalancer et avoir un petit peu plus de réalisme, je vais également prendre ici mon outil pinceau. Et je vais venir peindre avec une opacité de 65, ici, sur certaines zones. Ça va permettre, en fait, de fusionner mon image. Et de la même façon, je vais me mettre en blanc pour venir repeindre, également, ici, certaines parties. Alors, pour ça, je vais mettre avec une opacité encore plus faible. Et vous voyez, le fait de venir peindre, ça va fusionner mes deux éléments. Malheureusement, en faisant cela, je vois que les couleurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, je vais avoir quelque chose de beaucoup trop blanc. Alors, là où le reste, ici, va être un petit peu plus rosé. Eh bien, je vais venir, entre mes deux calques, faire une balance des couleurs. Et je vais commencer à venir chercher, dans les tons moyens, ici, la colorimétrie. On sait qu'on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus rouge et de magenta. Vous voyez, je commence petit à petit à venir chercher. Là, si je suis un petit peu trop rose, je vais pencher vers le bleu. Je vais remettre un petit peu moins de magenta. Je vais venir chercher dans mes tons foncés. Je vais venir ajouter une légère touche de bleu. Je vais venir légèrement ajouter du magenta. Et également, ajouter, pourquoi pas, un petit peu de jaune ou de bleu. Donc, vous voyez, très rapidement, on se rapproche déjà un petit peu plus de la couleur de base. Avec, tout simplement, ici, les balances de couleurs. Je vais venir sur mes tons clairs. Et de la même façon, je vais venir ajouter un petit peu de rouge. Je vais venir ajouter un petit peu de vert pour contrebalancer le tout. Et également, un petit peu de jaune pour faire ressortir. Et on voit déjà qu'on se rapproche beaucoup plus de la couleur de la planche. Alors, ce n'est pas encore ça. Il faut faire quelques essais. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps de retrouver la bonne teinte. Alors, il y a quelques façons qui vont vous permettre de tricher. Celle que je vais utiliser, c'est tout simplement revenir au-dessus de mes deux calques. Et faire un nouveau balance des couleurs. Et cette fois, ce balance des couleurs, en fait, il va prendre en compte l'intégralité de la composition. Vous voyez, il va venir changer autant mon image au-dessus que mon image en dessous. Et il va orienter les couleurs pour qu'elles fusionnent plus simplement. Par exemple, je vais rajouter un peu de cyan. Je vais rajouter un petit peu de magenta pour regarder ce côté un petit peu rosé. Et on va également ajouter un petit peu de jaune. Et vous voyez qu'en quelques instants, notre image va venir se recoloriser. Et les deux vont se fusionner beaucoup plus simplement. C'est donc l'utilité de la balance des couleurs. Il faut bien sûr prendre son temps. Il faut savoir également qu'il y a d'autres outils qui permettent de réaliser ce type d'effet et ce type de retouches de colorimétrie. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, par exemple, une vidéo sur la teinte saturation. Qui est aussi un calque de réglage qui permet de modifier la couleur d'éléments. Il existe la correction sélective que vous pourrez retrouver également sur la chaîne et bien d'autres choses. Si jamais vous avez des questions sur la balance des couleurs ou que vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, si je n'ai pas été assez clair sur l'utilité, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaire. Je tâcherai de vous répondre et de vous aider au mieux. Si jamais vous avez des questions sur d'autres outils, je reste également à votre disposition. Je peux réaliser des vidéos à la demande. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si jamais, bien sûr, vous voulez discuter d'autres logiciels, je serai aussi à votre disposition. Avant de conclure ce tutoriel, je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou bien même à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des tutoriels présents sur celle-ci. Sachant qu'ils sont au nombre en général de 1 à 2 par semaine. Voir plus lorsqu'il y a les nouveautés Adobe, nouveautés Photoshop, Illustrator ou InDesign. J'essaie de les sortir le plus rapidement possible. Ça peut toujours être une bonne chose si jamais vous voulez être tenu aux dernières nouvelles sur ces logiciels et sur les nouveautés. Je vous dis donc maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels sur le graphisme. Et vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.